Si vous aimez les belles histoires, si vous aimez les éléphants de mer, la faune marine, et bien restez avec nous, nous avons une spécialiste en la matière sur ce plateau, elle s'appelle Carole Assalette en Israël depuis 25 ans. Elle a une carrière impressionnante, elle adore Elat pour plein de raisons dont elle va nous parler et nous on est ravis de l'accueillir sur ce plateau. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors il faut parler bien près du micro, bonjour Carole Assalette, on est super content de vous accueillir parce que franchement nous qui adorons les parcours d'Alia, le vôtre est complètement atypique de par votre métier puisque vous êtes biologiste, spécialiste dans la faune marine, c'est-à-dire que vous allez sur site, vous opérez les grands animaux, les dauphins, les requins, ça fait rêver. Absolument, c'est un peu un rêve d'enfant. Voilà, un rêve que vous aviez lorsque vous étiez une petite fille à 11 ans. Alors vous auriez pu peut-être accomplir ce rêve tout en restant en France. Pourtant à l'âge de, on va dire, 17 ans, vous aviez déjà votre bac en poche depuis 3 ans. Vous aviez, parce qu'on va dire, vous étiez une enfant précoce, on peut dire ça comme ça, en tout cas bien coachée par votre maman. Vous avez été diplômée très jeune d'un master de biologie. Lorsque vous êtes arrivée à 17 ans, aviez-vous diplôme en poche en Israël. Vous ne saviez pas encore vraiment que vous alliez travailler dans ce milieu-là. Ce n'était pas encore évident pour vous. Non, pas du tout. À 17 ans, on ne cherchait plus. Je sortais d'une structure et je voulais commencer ma vie en Israël par des bases comme apprendre... Apprendre l'hébreu. Apprendre l'hébreu, mais dans un endroit encore un peu encadré, parce qu'on quitte ses parents, on quitte sa famille. Et puis 17 ans, c'est très jeune malgré tout. C'est quand même très très jeune. Et donc il me fallait un endroit familier, un peu familial, encadré, avec... on se lève le matin avec des règles, bon. Donc vous avez choisi le kibbutz. Et j'ai choisi le kibbutz Israël. Alors on va en parler, mais pourquoi, alors au demeurant de tout ce qu'on a dit avant, pourquoi venir en Israël à cette période-là ? Vous aviez des raisons particulières, c'était par Sionis, c'était quoi ? Bah... 17 ans, c'est un âge où on commence à créer sa vie, où il faut commencer à avoir des objectifs professionnels, savoir comment on se voit dans 5 ans. Surtout dans les codes français, on va dire. La première raison, c'est... Bon, c'est très clair, c'est l'antisémitisme. Moi, j'ai beaucoup souffert d'antisémitisme jeune, parce que je vivais dans un quartier qui est... Voilà, et puis chez moi, on m'apprenait à être libre avec le langage, donc je n'ai pas supporté, ni dans les liens... Donc ça, vous ne vous laissiez pas faire, quoi ? Bah voilà, donc ça devenait un petit peu très désagréable dans la communication et dans les liens concrets avec les gens autour, parce que s'il y avait ce sujet... Donc, d'une part, l'antisémitisme, parce que quoi ? Vous l'avez vraiment subi à l'école, notamment ? Je l'ai subi à l'école, je subissais Yom Kippur quand on sortait de la synagogue, avec les policiers devant, et puis les gens qui passaient, qui disaient... Voilà, bon... À l'école, vous avez suivi quoi, par exemple ? Bah, j'avais une professeure d'histoire, j'ai refusé de faire partie de son cours pendant un an, j'ai eu zéro, pendant un an, parce que pendant... Avec les deux phrases qu'il y avait écrits, et bon, je parle bien... Il y a longtemps... Il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans, les deux phrases qu'il y avait écrits dans les livres d'histoire sur 6 millions de juifs tués pendant la Shoah, elles trouvent le moyen de dire cette phrase inappropriée qui dit... Oh, mais Ycler, il n'a pas eu complètement de tort dans tout ce qu'il a fait, je trouve ça tellement grossier. Je suis levée, je suis partie, et la directrice de l'école m'a dit, oh, il faut prendre ça au premier degré, second degré, oh, c'était de l'humour, ben, ça ne me fait pas rire du tout. Maintenant, à 17 ans, on ne fait pas la guerre, on ne fait pas ça. Donc, je dis, bon, je vais aller là où... Là où j'ai ma place ? Ben oui ! Là où je sais que ce n'est pas parce que je suis juive que je veux être pénalisée par un prof de maths ou par... Là, on s'en fiche des codes sociaux, du soi-disant... Oui, on protège son identité. Ici, tout le monde est juif, donc si quelqu'un est désagréable avec vous, ce n'est pas parce que vous êtes juive, c'est parce que vous êtes antipathique, c'est tout. Oui, donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Bon. Alors, vous avez choisi le kibbutz, là-bas, vous avez bossé dur, comme une Thaïlandaise, vous aimez le dire, ça veut dire quoi ? Vous avez fait quoi ? Non, mais ils ont adoré... Peut-être parce que, justement, je suis française, avec la culture française, tout ce que ça implique. Ils ont adoré me faire travailler dans les champs. J'ai travaillé... C'est difficile. Oui, sur des tracteurs et tout ça. Je me souviens avoir appelé ma mère, j'ai mon permis tracteur. J'ai mon permis tracteur. Alors, on me dit, ah bon, et voiture, c'est pour bientôt. Bon, voilà. J'ai fait partie d'une communauté où jusqu'à maintenant, ils m'ont donné un statut d'enfant du kibbutz qui n'est pas né au kibbutz. Ah, c'est extra. Donc, vous nous avez dit kibbutz Yisrael. C'est ça ? Yisrael. Yisrael. Bon, c'est simple. Emek Yisrael, Corine. Ah, Emek Yisrael. D'accord. Donc, en face de Beth Sheehan. Pas très loin. C'est entre Afula et Beth Sheehan. D'accord. Donc, vous êtes arrivés. C'est un vieux kibbutz, créé... En 48. D'accord. Qui reste encore aujourd'hui avec son statut. Voilà. Donc, il a juste évolué dans son fonctionnement économique. C'est tout. Au lieu que ce soit les champs, ces deux venus, ils ont une usine qui rapporte de l'argent qui coûte. Vous avez très vite appris l'hébreu, forcément. Oui, en six mois. Oui. Parce qu'en fait, je travaillais avec les enfants un peu plus grands que... six ans. Avec les enfants de six ans. Et c'est eux qui m'ont appris. J'arrivais plus à parler avec eux. Ils m'ont fait travailler avec eux. Après, je travaillais dans le jardin. Mais ces enfants, jusqu'à présent... Vous avez des liens avec eux ? J'ai cette classe-là spécifique. Oui, j'ai des liens avec eux. J'ai des voix presque toutes les semaines. Ils viennent chez moi. C'est vraiment sympa, quoi. Oui, c'est rigolo. Alors que, bon, vous n'auriez pas du tout imaginé ça. Bon, cela dit, après trois ans, parce que vous êtes restée après trois ans et demi au kibbutz. Bon, après trois ans de kibbutz, il faut quand même avoir... Le kibbutz, c'est bien pour... C'est très simple. C'est la famille et le travail. Oui. Bon, le travail, c'est sympa, mais bon, voilà, j'étais trop jeune. Il fallait... J'avais envie de travailler sur ce que j'ai étudié. Ben oui, parce que vous étiez quand même bien pro, on va dire, vous étiez biologiste, même si jeune. C'était quand même votre cas. Vous aviez déjà travaillé au Canada où vous avez appris à opérer les grands mammifères. Vous étiez partie à l'âge de 16 ans, voilà. Et vous avez, pendant votre séjour au kibbutz, écrit votre doctorat. Voilà. Et donc, après ça, on se dit, il faut quand même que... Peut-être j'ai une chance de réaliser mon rêve et de travailler avec les dauphins puisque c'était ça ce que vous vouliez faire. Absolument. Et donc, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'options en Israël. C'est Elat. Elat, exact. Donc, vous partez à Elat. Donc, je pars à Elat et j'arrive à avoir un rendez-vous, un entretien d'embauche même avec le directeur, enfin, celui qui a créé le centre, ça s'appelle le Dolphin Rive. Et je demande à rencontrer une dame qui était une Française, c'est une Française à l'époque, qui était thérapiste et qui travaillait avec... Utilisait comme matériel le dauphin pour travailler avec des enfants qui avaient des problèmes d'autisme. Très connue. Et oui. Elle est une femme exceptionnelle, mais c'était sa dernière année. Qui s'appelait comment ? Sophie Vierge. Ok. Elle partait ? Elle partait, je crois qu'elle se mariait ou je ne sais pas, ou quittait Israël. Donc, c'était plus... C'est plus d'actualité. Donc, du coup, je lui ai demandé juste qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça ? Et elle m'a répondu, commence par la plongée, commence par... Va voir la dame, c'est la femme du directeur, demande-lui, c'est là un travail pour toi. Et donc, je l'ai fait. Et puis, finalement... Vous avez vu que ça ne vous branche pas trop ? En fait, ce n'était pas trop mon... Ce n'est pas trop mon domaine. Il y a plongée avec des gens sous l'eau pour voir des dauphins. Ce n'était pas trop ce que je voulais faire. Je me retrouve dans un hôtel et là, le directeur de l'hôtel me dit « J'ai un ami à l'observatoire sous-marin des Lattes. » Alors, je dis « Bon, ça sera poche des poissons quand même. » On arrive là-bas et là, du coup, pendant trois mois, j'étais volontaire. Et après trois mois, on m'a offert un poste et j'ai travaillé avec une équipe qui travaille avec des poissons dans l'écologie, élevé des poissons pour les libérer dans l'océan. Et là, c'est une société qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Aaron Merose et qui est dans tout le monde. Il y en a... Oui, c'est-à-dire que on ne le sait pas, mais l'observatoire sous-marin... Des Lattes. Voilà, des Lattes. Il y a la duplication de cet endroit dans d'autres pays dans le monde. Dans d'autres pays dans le monde. C'est la personne, un Israélien, donc qui l'a créée à Elat qui l'a créée. Qui l'a dupliquée ailleurs. Il l'a dupliquée ailleurs. Il passe d'aquarium en aquarium. Alors, ça existe où ? Partout ? Ça existe à Maui en Australie... Maui en Hawaï, à Peirce en Australie et à Palma de Mallorque là-bas. Mais vous... Alors, c'est ça qui est fou, c'est... Vous avez travaillé dans un aquarium, en gros, à Elat. Oui. Alors que ce n'était pas tellement votre rêve du départ. Mais j'ai appris. Oui. Donc, vous vous êtes mis à la plongée. La plongée, l'entretien des trucs. Des aquariums et tout. Des aquariums qui est un début. Mais comme... Bon, c'est des questions de personnalité. Ça ne me suffit pas de nettoyer tous les jours un aquarium. Donc, j'ai demandé à m'occuper d'une chose un peu plus... Une approche un peu plus scientifique qui est... Comme on veut essayer de sauver les poissons, qu'on ait aucune perte de poissons, il faut comprendre pourquoi est-on malade ou pourquoi... Ou comment on peut faire pour qu'ils se reproduisent au lait d'aller les chercher parce que, là, tu avais le droit par Chmira, Tateva et tout ça, d'aller chercher des poissons. Quand un poisson meurt, d'aller le chercher dans la réserve et d'en ramener un autre. L'idée était peut-être qu'on peut faire de l'élevage de poissons tropicaux dans notre aquarium qui permettrait de ne pas en prendre dans la mer. C'était l'idée. Voilà. Et donc, il y a eu les hippocampes et les poissons clowns. Vous avez fait plein de trucs. Vous avez fait de l'élevage d'hippocampes, de l'élevage de poissons clowns et de tortues, de méduses, de requins sables. aussi, j'ai oublié. Bon, voilà. Et du coup, et là, c'est très sympathique quand on a un certain âge et puis au bout d'un moment, voilà. On a envie de voir autre chose. Oui. Enfin, moi, en tout cas, j'avais envie de voir autre chose. Alors, c'est grâce à Israël que vous faites le métier que vous faites aujourd'hui, que vous avez fait et c'est grâce à Israël que vous avez eu la carte d'entrée d'aller dans tous ces aquariums dans le monde. Je peux dire en partie. A peu près, oui. En partie, vous avez bien un background, évidemment, mais... Israël m'a aidée, en fait, à comprendre. Israël m'a appris à travailler, à travailler en équipe, à travailler intelligemment avec très, très peu de moyens. C'est des Balkans en France ? Non. C'est pas comme ça. En France, c'est très compliqué d'évoluer en équipe parce que vous avez toujours quelqu'un qui va marcher sur vous pour aller plus haut. C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'égo, beaucoup de... Voilà, c'est la guerre des chefs. Ouais, voilà. Puis c'est beaucoup de chefs. Le chef aïon, je sais pas si ça existe. On comprend. Et donc, c'est souvent des gens qui n'ont pas les épaules pour manager. Là, en Israël, c'est un petit peu plus... Celui qui dirige son équipe, il est à la bonne place. Ça, pour ça, il se trompe pas. Bon, là, l'approche, elle est un petit peu moins... on va dire s'il te plaît, c'est moins de merci. C'est plus tarlet, c'est plus concret, c'est un peu plus brut. Un petit peu plus brutal. Plus brut. Plus brutal, mais on apprend. Et moi, j'ai appris plein de choses parce qu'on pose des questions. Les gens, ils savent qui ils sont et ce qu'ils valent. Donc, ils n'ont aucun problème à vous apprendre. À transmettre le savoir. Voilà, c'est ça. À transmettre ce qu'ils savent. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on évolue. Ouais, il donne. Il ne peut pas me donner un salaire plus grand. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'envoyer, je ne sais pas, à Londres avec un vétérinaire pendant une semaine pour voir. Donc, il va remplir mon CV pour que mon CV soit... pour que j'évolue, pour que je me sente bien de travailler là-bas. C'est un endroit, un pays... C'est un privilège. Bien sûr, un pays où on sait faire évoluer les gens. Non, je ne pense pas parce que c'est un pays qui est encore très, dans le mode survie. Par contre, si vous voulez évoluer, c'est personnel. Il suffit de demander. Les gens sont là et ils ne disent pas non. Oh, si. Ils disent non, mais tout devient un oui. C'est ça. C'est un non qui n'est pas un non. Qui n'est pas un non. C'est d'abord non, mais après, on va voir. D'accord. Alors, vous avez fait plein de choses. Vous avez tourné un peu dans le monde. Ce sera peut-être d'ailleurs une autre émission pour parler plus en détail de votre métier. vous avez même été à l'origine, en tout cas, vous avez dirigé l'équipe scientifique de l'Aquarium du Trocadéro à son démarrage, pour ceux qui connaissent, vous êtes retournée en France. Et puis, vous êtes, après trois ans de France, vous aviez 30 ans à peu près, vous avez décidé de revenir en Israël. Oui. Voilà. J'ai fait. Et vous avez fait du consulting en fait, en biologie. J'ai fait un petit peu de consulting pour rester dans mon domaine doucement, mais rester toujours un pied en Israël, un pied dans le monde. C'est ça la magie de ce pays. C'est que c'est un pays qui est, comme il est jeune et que vous ne pouvez pas trouver tout, mais on vous donne quand même l'opportunité si je veux travailler à l'Aquarium, vivre en Israël, être une Israélienne, mais travailler à l'Aquarium de, je ne sais pas, Baltimore pour trois jours ou quatre jours. C'est possible. C'est possible. C'est pas... Les choses ne sont pas étriquées. Oui, oui, c'est pas... Comme rien n'est figé, tout est en mouvement, on pouvait faire des choix qui sont aberrants et toujours avoir votre point de retour. Vous savez, vous avez votre maison, vos amis, vos machins. Alors, votre point de retour, votre point d'ancrage, c'est ça, ça a été pendant longtemps et ça l'est encore l'université de Mirmoet. Oui. Alors, il faut nous en parler parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est. En fait, c'est une université où en Israël, on peut faire une... C'est dans le nord, déjà, du pays, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un parcours... C'est à 45 minutes de Tel Aviv. C'est un endroit où sur la côte, c'est une réserve aussi, pareil. Très beau. C'est une université de biologie marine où on peut apprendre la biologie marine, ce qui représente énormément de choses. Il y a l'eau, les coraux... L'environnement, bien sûr. L'environnement, les algues, il y a plein de choses. Les poissons, évidemment. Et donc, là-bas, il faut bien... On arrive, on dit, je vais être biologiste. Super, mais quoi en biologie ? Alors, mon sujet, c'est l'écologie et les mammifères marins qui est un sujet passionnant généralement. Et maintenant, bon, ben voilà, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites et puis vous êtes surtout en contact avec des enfants. Oui, des jeunes. Des jeunes avec qui vous transmettez votre passion de votre métier. En tout cas, vous essayez de le faire. Oui, parce que je pense que justement, comme c'est un pays qui est très, très, très occupé dans un seul point, les autres points sont un petit peu mis de côté, bien qu'ils soient... il faut faire attention, mais pas assez. Et tout le domaine de l'écologie en Israël, il y a énormément de choses à faire aujourd'hui. Vous croyez que le pays est prêt pour ça ? Je pense qu'on peut y arriver à travers les enfants, pas à travers les adultes, pas à travers les... C'est trop tard pour nous. Oui. Que pour les... À travers les enfants. Il va faire prendre conscience. S'il y en a un qui sait que de mettre sa glace dans la mer, dans le sable ou je ne sais pas, 17 ans, écraser sa cigarette dans le sable, ça va prendre 50 ans et puis peut-être que dans 10 ans on ne pourra plus se baigner dans l'océan parce que les gens mettent de la crème et vont se baigner. Mais ils n'ont pas compris que l'eau en fait elle enlève la crème et puis après ils ressortent et puis remettent de la crème avec le sel. Et l'été, c'est-à-dire, moi si je dois conseiller aux gens de se baigner dans la mer, c'est à 7h du matin. À passer 7h ou fin de journée ne rentrez pas dans l'eau ou alors rentrer plus dans le nord d'Israël. La Méditerranée, elle est censée être de la même couleur que le Pacifique, pas la couleur que nous connaissons. D'accord. alors vous avez continué cette aventure et puis à un moment, alors que vous passiez quand même beaucoup de temps à travers le monde, vous étiez appelée pour soigner des animaux en détresse ou des animaux malades dans les aquariums, c'était ça votre job, vous tombez enceinte. Donc il est enceinte et puis il faut s'arrêter parce que c'est un métier compliqué, on est dans l'eau, on est dans l'eau froide. L'eau froide et puis c'est très physique et puis vous portez et puis vous êtes tout le temps en train de... C'est comme si on vous dit de nager le crawl, toute votre journée vous nagez le crawl. Bon, c'est fatigué. On n'imagine pas que les biologistes ont un travail aussi physique en fait, on a l'impression que c'est complètement déconnecté de la pratique. En fait, rien que de... Vous restez dans l'eau 20 minutes, même une eau à, je ne sais pas, on va dire 30 degrés, au bout de 20 minutes, vous avez froid. C'est sûr. Donc voilà, mais... Et puis il y a beaucoup d'entretien parce qu'un poisson, il a besoin d'être dans... Par exemple, les hippocampes, si vous ne nettoyez pas les algues, les algues les étouffent, on va dire. Bon, là c'est un exemple. Le dauphin, il a besoin... Ses yeux sont fragiles, sa peau est fragile, il y a besoin que... Les paramètres de l'eau soient impeccables. Donc c'est tout un univers. Alors vous décidez d'arrêter pour vous consacrer à votre fils qui est né en plus prématuré, donc vous avez dû vraiment faire... Ah, m'arrêter ! Vous arrêtez complètement pendant plusieurs années. Vous avez découvert une autre phase de la société israélienne avec votre fils qui avait des problèmes de santé évidents, qui devait grandir en champ de ferie, en tout cas au début ? Ben en fait... Oui, une phase que je ne pouvais pas imaginer parce que j'avais une espèce de croyance qui était... Pour moi, Israël, c'est un des tops en médecine. Voilà, bon. Mais ça n'engage que moi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est votre histoire. C'est mon expérience personnelle. Et je me suis rendu compte que effectivement, oui, la médecine israélienne, elle est de pointe. mais que dans un cadre médical, vous devez avoir une approche, à mon avis, de psychologie, de... Vous prenez le temps d'un peu personnaliser la médecine aussi. C'est-à-dire que moi, à trois reprises, je suis rentrée avec mon petit garçon. Je me suis dit « Alors, il y a quoi, cette petite fille ? » Je me suis dit « Mais ce n'est pas une petite fille, un petit garçon. » C'est inquiétant. Ou des gens qui... Ils ne vous regardent pas. Ils sont avec leurs ordinateurs. Ils ne vous regardent pas. une approche brutale qu'on n'a pas en France. Une approche brutale de prise en charge brutale du patient. Brutale du patient. Mais ça ne veut pas dire que la médecine n'est pas bonne. Mais c'est un système qui est jeune encore. D'accord. Moi, ça m'a un peu... Donc, vous, ça a été compliqué ? Oui, parce que tout ce qui a été autour des soins médicaux de mon fils, j'ai dû prendre l'avion. Et ça m'embête beaucoup parce que je suis Israélienne. Pourtant, il y a de grands spécialistes. Il y a des pontes. Mais les codes, les codes de la prise en charge, ne vous ont pas convenues. À mon avis, c'est plus une question de système. Oui. Je ne pense pas que c'est... Je ne remets pas en question les prêtes Israéliens. Je dis simplement que... Je pense que le système est encore au niveau du tiers-monde. Ah, carrément. Ah, je suis très dure. Oui, vous êtes très dure. Je trouve ça inacceptable de donner une femme enceinte. J'ai vu une femme enceinte qui est en train de supplier une infirmière aux urgences parce que son bébé est en train de sortir et l'attend. Je ne comprends pas. Et l'autre, elle lui crie dessus. Oui. Je suis désolée. Non, mais pas du tout. C'est pas le sujet, mais... Mais pas du tout. On parle d'Israël, on parle de votre parcours d'aliens, on parle de... C'est le côté un petit peu... Si je... Très vial. Après 25 ans, vous n'avez plus d'idéologie. Je pense que même l'idéologie, enfin l'utopie, machin, de terre promise, j'ai toujours Israël dans mon cœur. Il faut l'aimer, ce pays, pour pouvoir rester là. Oui. Mais alors, ce détail-là, il m'a fait un petit peu mal au cœur. Il vous a fait mal. C'est compliqué quand c'est vos enfants. On espère que ça va s'améliorer. Tous les ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a 25 ans, c'était pas pareil, c'était pire. Donc, je dis, c'est un pays qui va très très vite en 70 ans. Regardez ce qu'il a réussi à accomplir. C'est exceptionnel. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours, de votre vie ici, aujourd'hui ? Est-ce que vous verriez vivre ailleurs ? Non. Je ne me verrais pas vivre parce que je me sens... Quand des fois, quelques fois, je vais être très honnête et quelques fois, oui, la culture française, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Ça me manque terriblement. Mais je prends l'avion, je pars un week-end à Paris, je vais voir un théâtre ou un musée. Il y a plein de choses encore en même temps ici. Il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une culture qui est jeune, qui est très jeune. C'est un pays qui est jeune. Alors, vous avez les vieux textes, mais c'est autre chose. Ce n'est pas... Mais... 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 je peux être française, juive, israélienne, je peux être biologiste aux Etats-Unis, même en étant... en travaillant à Hawaii, je peux être la maman de Ben et je peux être Carole qui travaille dans les champs avec, voilà, la boue et tout. C'est un pays qui me rend libre. Moi, je pense que tout le monde se sent... C'est l'impression que j'ai eue quand je suis descendue de l'avion. J'ai dit... Oh, c'est beaucoup plus facile que de garder, vous savez, votre identité juive en étant dans un métier... Dans un... Quand même dans un univers un petit peu hostile. C'est une guerre psychologique de vivre en France. En Israël, c'est une guerre beaucoup plus réaliste, mais... Bon, on est soi-même. Moi, je la trouve moins difficile. Je préfère des gens avec des... avec des cœurs... Des grands cœurs. Oui, enfin, des cœurs bien construits plutôt que des têtes et des machins. Puis, au bout de 10 ans, vous vous rendez compte que... Que c'était tout falso. Voilà. Que c'est un petit peu trop froid. Mais bon, chacun ses goûts. Moi, je préfère... La chaleur des gens d'ici. Oui, cette passion qu'on a de parler du hummus, par exemple, ou de la nourriture en Israël qui est très centrale dans les sujets. OK. Bon, en tout cas, on vous souhaite de reprendre votre parcours professionnel comme vous en avez envie. Voilà. Que vos compétences soient utilisées à leur maximum. Que vous soyez... Continuez d'être heureux ici. Et moi, je vous souhaite que vous n'ayez plus besoin de voyager pour les hôpitaux, pour la médecine. Que tout change à votre... Oui, bon... Voilà. On vous le souhaite. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette alliée un peu particulière. C'est le moins qu'on puisse dire. On vous verra peut-être près d'un bassin. Qui sait ? On ne sait pas. Je vais aller à la piscine de l'Hilton. À la piscine de l'Hilton. Moi aussi, ça marche aussi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est vous.